Je suis reparti à Damas, en Syrie, dans ce pays qui retient l'attention du monde entier depuis quelques années, à cause de la guerre civile effroyable qui s'y déroule, et dont les conséquences dépassent d'ailleurs largement le cadre proche oriental pour nous toucher tous. Je veux montrer une Syrie dont on ne parle presque jamais en Occident. Depuis le début du conflit, et alors que pour d'obscures raisons, nos gouvernements ont choisi de soutenir sans condition le camp des rebelles, la Syrie légitime, celle de Bachar el-Assad, présentée de par chez nous comme un monstre absolu sans aucune nuance, n'a pas voix au chapitre. Nous ne voyons pas, ni n'entendons, les Syriens qui ont décidé de rester fidèles au gouvernement, les Syriens du quotidien, et par conséquent, on ne comprend rien à ce conflit. Improvisé journaliste le temps d'un voyage, j'ai voulu aller voir tout spécialement les Syriennes, les femmes, les filles, entendre ce qu'elles ont à nous dire sur la réelle situation du pays du Cham, et peut-être nous ouvrir un peu les yeux sur un conflit de civilisation bien plus complexe que tel qui nous est bien souvent présenté. Je suis d'abord allé les voir à l'université. Un grand nombre de femmes syriennes font de longues études pour ensuite occuper des postes très importants dans le pays, notamment en politique, par exemple Adia Abbas, présidente du parlement syrien, et aujourd'hui première femme politique du monde arabe. Ça c'était pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on fera un cours dans lequel on abordera la syntaxe qu'on branche linguistique. Comme on l'a dit, le mot syntaxe des filles... Maintenant, malgré l'existence de la crise, nous vivons avec la liberté, nous venons à l'université, étudions, nous arrivons aussi à... Des femmes qui étudient librement dans un pays à majorité musulmane, c'est un fait notable. Je leur pose la question de savoir qu'est-ce qui se passerait pour elles si jamais les rebelles devaient gagner. La situation maintenant est très bonne. Si cette situation va changer, on ne peut pas continuer notre étude. C'est... va changer notre vie. Notre vie maintenant est très bonne. La situation est... Et vous pensez qu'il y aura des problèmes ? Oui, bien sûr. Si cette situation de maintenant change, notre état va changer aussi. Mais le pire ou bien mieux ? Pire ou bien mieux ? Pire, bien sûr. Mais si l'Europe le voit nous ici, on ne peut pas continuer nos études, certainement. Parce qu'il existera certains problèmes et nous obligeons à rester dans notre maison et nous aussi porter des voiles. Le mélange de différentes confessions et la mixité homme-femme est une vieille tradition syrienne. Et c'est vrai que, croisée au détour d'un stade, une femme et la voir être entraîneuse d'une équipe de foot composée de jeunes garçons est quelque chose dans un pays arabo-musulman d'assez surprenant. Dans une autre rue de Damas, je rencontre maintenant Caroline, qui a voulu me montrer son atelier de peinture. Je l'ai dessin de la nature, avec l'acrylique et l'acrylique. Une fille qui peint dans un pays en guerre depuis quatre ans, j'ai eu envie de lui demander si cela avait une influence sur son art et sur sa vie. Je ne peux pas dire que c'est pas mal. J'ai continué ma vie, comme drawing, painting, working. Ça ne affectait pas beaucoup, mais peut-être que ça affectait la façon dont je pense que le painting que je vais faire. Je faisais des peintures, mes sentiments, mes sentiments, mes sentiments, mes sentiments, mes sentiments, etc. Je faisais des peintures, mes sentiments, mes sentiments, mes sentiments, etc. Le majeur, les peintures et tout, mais c'est motivé à faire quelque chose très fort. J'ai vécu quatre ans dans la guerre où il me a donné le pouvoir de faire quelque chose de mieux, de dessiner. C'est très émotionnel. C'est bon, c'est bon. Il me a donné quelque chose de positif à faire. En Syrie, dans le Damascus où je vivais, je suis libre de dessiner, de dessiner, de faire ce que je veux. Je suis libre de faire ce que j'ai voulu. Et si un président fall ou un terroriste arrive, je ne pense pas que je vais pouvoir faire ce que j'ai voulu. Chaque femme ou une fille ne sera pas capable de travailler ou de parler de sa voix. C'est le moment où on va dire qu'on a besoin de la liberté. Pour vivre comme toutes les autres femmes ou filles dans le monde. Personne ne les juge. Elles travaillent. On voit que beaucoup de femmes ont des positions de haute. C'est génial. C'est pour ça que je suis libre de faire ce que je veux ici, en Syrie. Il faut être courageuse pour continuer à peindre quand on vit depuis des années sous la menace permanente d'une victoire rebelle qui fermerait à jamais ton atelier et t'obligerait à fuir pour continuer à vivre. Courageuse, les femmes syriennes le sont. Je suis allé à l'hôpital et j'ai rencontré Rem, qui faisait ses études en Australie quand le conflit a éclaté et qui a préféré, figurez-vous, rentrer dans son pays pour s'occuper de la population. Je décide que je viendrai à Syrie et je viendrai ici, juste pour être plus près de la population de Syrie. C'est une forme de solidarité. Je travaille maintenant pour une NGO, et nous travaillons sur plusieurs programmes qui permettent les personnes en need, les familles vulnérables, surtout les femmes, les enfants et les personnes qui ont été blessées pendant la guerre. Et peut-être que vous êtes moins en train de mourir de la guerre. Qu'est-ce que vous êtes plus en train de mourir de la guerre. Ce sont des gens qui ont souffert des gens de la guerre. Les femmes enceintes que les gouvernements ont pris sur Syrie sont, au-delà, illégal et non barrient. Ils disent qu'ils sont barrient, ou qu'ils sont barrient. des sanctions, donc les gens peuvent imaginer qu'ils sont les politiques politiques, ou des gouvernements, ou des institutions ou des institutions, mais ils ne sont pas affectés les lives de gens. C'est difficile maintenant pour les familles, pour les médicaments, pour les food, tout ça coûte 10 fois plus que ce qu'ils ont fait avant la guerre. C'est le plus difficile que les Syriens sont en train de s'occuper. C'est ce que les gens d'aujourd'hui doivent comprendre, que leurs gouvernements sont impôts de crueur économiques. Tout ce qu'ils doivent faire, c'est regarder les histoires de modernes et les sanctions qui ont été mis en Irak pour 10 ans, avant les États-Unis ont été invadés. Les enfants d'un million d'Iraqi des enfants, qui ont été mis en cause des sanctions. C'est hypocritical. Quand ils parlent des droits humains, des droits humains, et des droits humains, et des droits de la guerre. Ce sont des sanctions contre les Syriens. Ils sont des crimes de guerre. Ils sont des crimes humains, des crimes humains contre les gens. Ils ont besoin d'un arrêt. Ils ont besoin d'un arrêt. J'ai voulu aller voir les femmes réfugiées, celles qui avaient vécu avec les rebelles. Elles sont très nombreuses à Damas. Elles les ont fuies. Les femmes que nous allons voir maintenant sont en train d'être réinsérées à l'aide d'associations. On leur donne petit à petit du travail. Par peur d'une possible victoire rebelle, elles ne souhaitent pas qu'on filme leur visage. Mon nom est Rima. Je viens de Der Al-Zor. Nous nous sommes échappés de chez nous pour venir à Damas, car nous étions sous le siège de Daesh. Il y avait l'armée libre syrienne qui s'est transformée peu à peu en état islamiste. Quand Daesh est venu chez nous, parce que Daesh coupe la tête de ceux qui s'opposent à eux, il y avait aussi Al-Nosra. Mais maintenant, il n'y a plus que Daesh. Nous sommes maintenant à Damas. Nous nous sommes échappés de Der Al-Zor en cachette. Au niveau de la vie, avec l'armée libre syrienne, on ne pouvait pas sortir et on ne pouvait plus travailler. Mais quand ils se sont transformés en Daesh, ça a été pire. Après leur fuite, de nombreux réfugiés n'ont hélas pas encore été réinsérés dans la société syrienne. Je suis allé les voir dans la rue, où, dans leur misère, elles ont de terrifiantes histoires à nous raconter. Je viens de Tal Tamr. Quand les rebelles sont entrés chez nous, ils nous ont forcé à faire beaucoup de choses. Les femmes devaient être en burqa. On ne pouvait plus sortir ou marcher toutes seules sans un gardien masculin. Et si on sortait quand même, ils nous punissaient avec le fouet. On ne pouvait plus aller voir des médecins, car tous les médecins étaient des hommes. La vie avec les rebelles était un enfer. Nous voulons la sécurité, être protégés. Au moins la vie ici, on est libres. Le pire moment de ma vie a été quand on a essayé de s'échapper, et quand ils sont venus dans notre ville. Je ne m'habillais pas comme ils le voulaient. Donc ils m'ont emmenée voir une femme de Daesh. Elle m'a menacée, et elle m'a dit, comment veux-tu mourir ? Par morsure ? Par le fouet ? Par la lapidation ? On pensait que la morsure était le choix le moins douloureux. Mais ça ne l'était pas. On ne disait rien pour essayer d'avoir de la chance. On rentrait à l'intérieur en toute hâte, parce qu'on ne voulait pas avoir le châtiment. Mais ceux qui ont vu, ont tous dit qu'il s'agissait en fait d'une machine qui se passait au niveau du thorax, et qui serrait le coeur jusqu'à la mort. C'est horrible. J'ai vu le châtiment par morsure, quand ce n'était pas une faute grave. Ils la mordaient eux-mêmes. Si la faute était plus grande, morsure par machine. Si c'était encore plus grave, par lapidation. Daesh s'approchait de notre maison. Ils sont entrés et ont vu mon fils regarder la télé. Ils regardaient une série. Ils lui ont dit, pourquoi tu ne lis pas le Coran ? Puis mon fils a répondu, vous n'êtes pas les seuls à croire le Coran. Nous y croyons tous. Alors ils l'ont pris. Ils l'ont directement tué. Deux balles sous la mâchoire. Et une dans sa tête. Et il était mort. Il n'avait que 18 ans. Et maintenant je suis seule. Sans mon mari. Sans mon fils. Sans mes enfants. Sans mes enfants. A cause de Daesh. Je prie Dieu. J'espère que Dieu me vengera. Et je prie m'allez. Il est neutre, le Dapmque. Une pr unserem C'est parti. C'est parti. Que les rebelles tirent souvent sur le conservatoire et l'opéra ? Je pose la question à Dima. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ils ont tué? Oui. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 It's about Syria, damage and everything. But it was, it motivated me actually to do something very strong. I lived like four years in a war that it really gave me the power to do something even better to draw. Very emotional. So it's good, it's good. It gave me something positive to do. In Syria, in Damascus where I actually live, I'm free to paint, to draw, to do whatever I want. This is how I was raised since I was a kid. I was free to do what I want. And if our president fall or a terrorist come, I don't think I will be able to do all of this. Every woman or girl won't be allowed to work or to speak their mind. And that's the time where we will say that we need freedom to live like every other woman or girl in the world. No one judge them. They work and we see like... It's important in the country, especially in politics. For example, Adia Abbas, president of the Syrian parliament, and today, the first political woman in the Arab world. That's it for today. The next week, we will have a tour in which we will talk about the syntax that we branched in linguistics. Like we said, the word syntax is... Maintenant, malgré l'existence de la crise, nous vivons avec liberté, nous venons à l'université, étudions, nous arrivons aussi à... Des femmes qui étudient librement dans un pays à majorité musulmane, c'est un fait notable. Je leur pose la question de savoir qu'est-ce qu'il se passerait pour elles si jamais les rebelles devaient gagner. Cette situation maintenant est très fond. Si cette situation va changer, on ne peut pas continuer notre étude. Cette situation va changer notre vie. Notre vie maintenant est très fond. La situation est... Et vous pensez qu'il y aura des problèmes ? Oui, bien sûr. Si cette situation de maintenant change, notre... Notre... Je suis reparti à Damas, en Syrie, dans ce pays qui retient l'attention du monde entier depuis quelques années, à cause de la guerre civile effroyable qui s'y déroule, et dont les conséquences dépassent d'ailleurs largement le cadre proche oriental pour nous toucher tous. Je veux montrer une Syrie dont on ne parle parce que jamais en Occident. Depuis le début du conflit, et alors que pour d'obscures raisons, nos gouvernements ont choisi de soutenir sans condition le camp des rebelles, la Syrie légitime, celle de Bachar el-Assad, présentée de par chez nous comme un monstre absolu sans aucune nuance, n'a pas voix au chapitre. Nous ne voyons pas, ni n'entendons, les Syriens qui ont décidé de rester fidèles au gouvernement, les Syriens du quotidien, et par conséquent, on ne comprend rien à ce conflit. Improvisé journaliste le temps d'un voyage, j'ai voulu aller voir tout spécialement les Syriennes, les femmes, les filles, entendre ce qu'elles ont à nous dire sur la réelle situation du pays du Cham. Et peut-être nous ouvrir un peu les yeux sur un conflit de civilisation bien plus complexe que tel qui nous est bien souvent présenté. Je suis d'abord allé les voir à l'université. Un grand nombre de femmes Syriennes font de longues études pour ensuite occuper des postes très importants. Notre état va se changer ici. Le pire qu'au bien milieu. Pire qu'au bien milieu. Pire, c'est quand même. Pire bientôt. Mais si les rebelles vont nous ici, on ne peut pas continuer nos études, certainement, parce qu'il existera certains problèmes et nous obligeons à rester dans notre maison et nous aussi porter des voiles. Le mélange de différentes confessions et la mixité homme-femme est une vieille tradition syrienne. Et c'est vrai que, croisée au détour d'un stade, une femme et la voir être entraîneuse d'une équipe de foot composée de jeunes garçons est quelque chose dans un pays arabo-musulman d'assez surprenant. Dans une autre rue de Damas, je rencontre maintenant Caroline, qui a voulu me montrer son atelier de peinture. qui a voulu me montrer son atelier avec l'acrylique et l'acrylique. Je mets un petit peu de sauce pastel. C'est comme un mix-média. j'ai essayé de le faire comme un mix-média. Et un petit peu d'abstracte. Une fille qui peint dans un pays en guerre depuis 4 ans, j'ai eu envie de lui demander si cela avait une influence sur son art et sur sa vie. Je ne dis pas que c'est pas que c'est que c'est écrit. Je ne dis pas que c'est que c'est pas grave. J'ai continué mon vie, avec le dessin, la dessin, la dessin, la dessin, la dessin, la dessin, mais ça affectait pas comment je pense de la dessin que je vais faire. Mes feelings et mes émotions sont changées, comme la délée après la délée, J'ai changé ce que je veux vraiment mettre dans le sujet, j'ai ajouté beaucoup de peintages.